... Charlotte van der Merch, Félix van Groeningen, je suis vraiment ravi de vous avoir avec nous dans cette émission. Vous êtes mariés, vous êtes ensemble, vous êtes un couple à la ville depuis de nombreuses années. Félix, on sait que tu as fait plusieurs films, les noms pas des moindres, Alabama Monroe, Belgique et j'en passe. Charlotte, tu es plutôt une comédienne. Tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de séries, beaucoup de films. On est là pour parler de votre premier film ensemble. Le sujet du film est une quête de soi à travers l'autre. C'est vraiment l'histoire de ces deux hommes sur 20 ans. et c'est la réalisation de soi par l'autre. Ciao Bruno. Ciao Pietro. Il y a quelque chose qui épouse complètement votre processus créatif. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a profondément rapproché avec ce film. J'aimerais savoir ce que Charlotte a apporté sur ce film. C'est dur à vraiment spécifier parce qu'on a vraiment fait comme ça. On a été très proches l'un de l'autre, tout le processus. J'ai senti que ça marchait pendant l'écriture et j'ai demandé si elle voulait entrer dans le processus de la réalisation. Je trouve que Charlotte a vraiment une boussole intérieure très claire où elle voulait aller avec cette histoire, qui peut-être pour moi était moins claire. C'est pour ça que je trouve qu'elle est vraiment une bonne réalisatrice. et j'ai vu que c'est correcte et j'ai demandé de la construire. Cette est notre maison de l'estaté. Ici on a vu une mienne. Toi Charlotte, qu'est-ce que tu penses avoir apporté à la vision de Félix sur ce projet-là ? J'aimais bien le livre. Je sentais que c'était vraiment une histoire pour lui. Il y avait tous ces thèmes. Ça j'étais déjà convaincue, c'est très bien. Et moi j'aimerais bien travailler d'abord sur l'écriture ensemble parce que je sens que l'ampleur, oui, il y a une ampleur dans cette histoire. Toutes ces strates qui font la vie, mais qui font une histoire très riche. Mais aussi il y a une sorte de respiration de la vie, des saisons, de l'amitié, de la mort, qui fait... J'ai l'impression que ça dépasse même le strict cadre du travail de réalisation entre vous. Il y a quelque chose comme une fusion, quelque chose qui nettoie, qui annonce quelque chose d'autre, non ? C'est super beau quand tu le dis comme ça. On était un peu dans la merde ensemble au début de ce projet. Tu veux dire quoi ? Le versionnel, vraiment. Et donc, on avait déjà décidé de travailler sur le roman, et voilà. Et le moment qu'on commence, il y a le Covid qui, hop, lockdown, voilà, confinement, on est à la maison. On avait des difficultés ensemble, et à travers de cette histoire, on a pu parler de ces personnages, de ces thèmes, de ces problèmes, et pas de nous tout le temps. C'était un but plus haut que nous, quoi. Les égaux allaient, hop, un peu dans ce coin-là, dans ce coin-là. Mais voilà, donc ça a quand même, c'est un processus de purification, c'est pas mal. Et pour ça aussi que c'était une très belle idée de le faire ensemble, d'aller vivre là-bas pour un moment, d'apprendre l'italien ensemble. Pour nous, c'est un grand voyage, je dirais. Même au Népal, on est allés ensemble pendant un mois là-bas, on est allés marcher là-bas. Et c'est aussi un film qui a pris assez, qui a pris beaucoup de temps pour se faire, à cause des saisons. C'est un tournage qui a duré combien de temps ? Presque six mois, pas tous les jours. Enfin, on avait 60 journées, mais sur six mois, où tout était un peu lié. Parce qu'après le premier bloc, on commençait à faire le montage, on commençait à réécrire le deuxième bloc. Et comme le film s'est tourné plus ou moins chronologiquement aussi, c'était un processus très intéressant, où on pouvait un peu reprendre des choses, réécrire et adapter aussi, pendant le tournage. On est très instinctive, disons, mais ce qui a été très beau, c'est que les instincts se sont unis. On a fait beaucoup confiance à l'instinct de l'autre, je pense. Et ça nous a vraiment aidé à réapprécier beaucoup l'autre. Ce que je dois dire, c'est beau, c'est beau, c'est en novembre. On va, on va voir. Pour quoi est-ce que tu es née ? Pour faire le Montanaro. Je ne vais pas de toute façon. Regarde que c'est un monde à faire de ici. Ceux-là, tu l'as inventé ? Oui. Oui, c'est la tailleur. Bruno ! Non te préoccupes pour moi. Bruno ! Cette montagne ne m'a jamais fait mal. En tout cas, ce film est né sous une bonne étoile. Tout depuis sa réalisation, pour vous, la carrière qu'il a eue, la présentation à Cannes, en compétition officielle. Tout a l'air de bien se profiler. Je vous souhaite vraiment, vraiment du fond du cœur le meilleur pour ce film. A tous les deux. Merci, Fabrice. Jake et Neytiri, Marie et son petit prince, Ernest et Célestine, Stella et son amoureux. Entre épopées, contes de Noël et contes de fées, le 7e art vous raconte de bien belles histoires dans les salles cette semaine. Il était une fois Pandora. Empruntez la voix de l'eau dans ce second volet des aventures de la famille Sully, signé par le grand James Cameron. Épreuves, batailles et tragédies vous attendent au cœur de cette palpitante odyssée en 3D. Maman, maman ! Did you hear that ? Sounds like squeaking. That's what I call a fat. Un jour, mon petit prince viendra. Réduit à la taille d'un jouet par un maléfique sortilège, Casse-Noisette ne rêve que d'une chose. Récupérer son château et sauver le monde des fleurs, des griffes d'une meute d'affreuses souris. Ernest, allez, en route pour la sarabie ! C'est ça la sabarie, ton pays natal ! La charabie, Célestine ! Tu vas voir, c'est tout le temps la fête. Il y a de la musique partout. Et ça, c'est la devise de la charabie. C'est comme ça et pas autrement. En route pour la charabie, la terre natale de notre ami Ernest. Et vive la résistance musicale, histoire de restaurer musique, joie et liberté, banni du pays des ours depuis plusieurs années. On était partis seuls entre filles, sans parents. Et pour la première fois, j'avais eu un petit copain. Je parlais pas italien, il parlait pas français. De toute façon, j'aimais pas parler. Pourquoi t'as pas appelé ? Le téléphone, tu connais ? Super, le retour de vacances. L'année commençait bien. Comment ça va, l'école ? T'as un petit copain ? Non. C'est bien ça. Les mecs, c'est tous des cons. Entre ciel, soleil et amour, la jeune Stella rêve d'un autre monde. Mais si elle ne veut pas reprendre le bar ringard de ses parents désabusés, elle doit bosser pour passer son bac. Parce que, plutôt mourir que de le ressembler.